alors bon apparemment je peux reposter sur la 14 alors je vais vous donner des accès pour aller vers des chaînes des oui des chaînes avec des vidéos non répertoriées comme ça il y aura plus de censure on sera même plus en vidéo publique ça va devenir un club extra privé mais le plus important c'est de comprendre la stratégie du système dans tout ça parce que c'est eux l'ennemi c'est eux l'ennemi les républicains là qu'est ce qu'ils sont en train de nous faire alors regarde les infos Covid-19 la France révise son bilan à la baisse avec 28 000 décès seulement oui vous pouvez encore réviser à la baisse parce que quand on voit vous savez monsieur Edouard Philippe qu'il y a des personnes âgées qui ont été mises dans des sacs mortuaires alors qu'elles étaient vivantes encore ah ouais incroyable ça qu'est ce qui se passe en France qu'est ce que vous avez essayé de faire qu'est ce que tu as fait Edouard Philippe donc il révise le bilan à la baisse tu m'étonnes ils ont tellement menti dans les médias mais alors là ce qui était extraordinaire à voir c'était ces trois derniers jours là je suis passé devant une télé chez quelqu'un et c'était sur enfin il y avait Pascal Praud il fallait voir Pascal Praud en train de il parlait en fait des des flics qui allaient embêter les jeunes qui étaient sur les carrés de pelouse aux Invalides etc et Pascal Praud lui il va devenir gilet jaune c'est obligé il s'offusque des manières de faire des policiers mais ils font du zèle il n'y a plus de danger il faut arrêter etc il faut arrêter d'être anxiogène quand on entend Pascal Praud qui te dit faut arrêter d'être anxiogène putain mais sérieux ils ont passé un mois et demi à faire que ça à être anxiogène et alors la cerise sur le gâteau c'était Pujadas alors attends ça faut que je te montre parce que ça c'est énorme mais tout le monde l'a vu Pujadas tu vas sur la chaîne de Olivier Propst et la chaîne de Temps Récit je crois qu'ils ont relayé cette séquence là alors ils font un pseudo mea culpa comme au début des gilets jaunes à dire oui bon peut-être qu'on a été un petit peu loin peut-être qu'on a un petit peu trop menti au peuple etc mais les médias cette saloperie là le problème c'est qu'ils vont faire un petit mea culpa comme ça pour faire profil bas pendant quelques jours et ils vont recommencer les mêmes erreurs qu'avant c'est à dire à faire de la propagande à faire peur aux gens etc et le pire c'est que t'as Pujadas à la fin de la séquence qui avoue oui effectivement c'est peut-être un peu emballé nous les médias mais bon vous savez comment c'est la peur ça fait vendre prendre un peu de recul bah voyons après six semaines sur toutes ces idées fausses qui ont circulé et généralement ces idées fausses vous voyez quand ça qui alarmiste alarmiste très anxiogène etc et alors le meilleur pour la fin vous voyez lequel elles étaient toutes spécialement alarmistes alors je ne dis pas qu'il y a une volonté de dramatiser les choses puis c'est suffisamment dramatique comme ça et vous êtes les premiers à savoir ce qu'il en est mais enfin est-ce qu'on n'en a pas est-ce que voilà est-ce qu'on n'en a pas rajouté un peu et quand je dis on c'est les médias c'est les... ah là 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 faire peur ça fait vendre faire peur ça fait vendre faire peur ça fait vendre mais pendant les gilets jaunes ils ont fait pareil au début ils ont dit oui bon peut-être qu'on a été un peu loin des informations etc ils sont pareils là donc là quand ils sont dans l'état là c'est dans l'état là où il faut les défoncer la peur ça fait vendre monsieur Pujadas donc vous êtes des terroristes alors si votre gagne-pain c'est de faire peur aux gens vous êtes des terroristes par définition nous on n'a pas eu besoin de faire peur on a juste eu à dire la vérité aux gens donc là le problème c'est les médias et alors je ne retombe plus dessus parce que du coup la page elle a retéléchargé sur autre chose mais ça y est là on nous reparle des gilets jaunes alors c'est reparti avec les gilets jaunes putain mais c'est du tout vu la stratégie du système donc là c'est tout simple Macron il a voulu enclencher le plan du nouvel ordre mondial manque de peau de manière internationale confinement international virus international médias mainstream anxiogènes et belliqueux avec la Chine au niveau international la stratégie elle a éclaté aux yeux de beaucoup de gens qui étaient inconscients du complot global qui était mené contre les peuples ben là ils ont été obligés de se rendre compte des choses et c'est ce qui fait peur au gouvernement c'est pour ça que là il déconfine tout le monde il fait beau dehors tout le monde va se balader on profite etc normal ça c'est pour essayer de faire perdre la mémoire aux français on va vous faire oublier un peu la période confinement virus parce qu'il faudrait pas qu'on se fasse capter en flague qu'on est en train d'essayer de vous faire un sale plan les français et puis sur vos enfants etc parce que Bill Gates c'est pas le peuple français qui l'a invité à l'Elysée pour parler des vaccins etc c'est monsieur Macron qui exécute le plan des Rothschild donc c'est du tout vu donc là méfiez-vous là je vous ai posté des vidéos on va parler de ça mais là ils vont réactiver l'ingénierie sociale gilet jaune avec toujours les mêmes porte-parole que tu connais bien et qui ne sont toujours pas tombés tout seul tu vois bien que si tu tapes pas dedans ils ne tomberont jamais tout seul ils vont te réactiver les gilets jaunes et bien entendu on t'a parlé d'une deuxième vague toutes les rumeurs autour du virus etc etc enfin bref et surtout connard à virus l'été de tous les dangers oh là là de tous les dangers putain ouais ouais de tous les dangers parce que là si les français se réveillent pas qu'ils se font endormir en mode grandes vacances etc et qu'ils oublient de demander des comptes à ces pourritures du gouvernement là qui ont insulté le peuple trahi le peuple qui ont mis le peuple en danger qui ont mis la nation en danger et qui continuent à servir le plan des Rothschilds le plan du nouvel ordre mondial et absolument pas un projet pour rendre les gens plus heureux en France alors que nous on en a un concret et le CNT en parallèle ils en ont un concret aussi pour émanciper, libérer et rendre les gens plus heureux l'été de tous les dangers voilà ouais ouais si là maintenant cet été les gens sont retournés en vacances enfin en mode tu sais petite vie tranquille on se pose pas de questions l'automne et l'hiver vont être rudes comprenez bien une chose l'ennemi en face veut notre peau il veut nous finir il veut nous contrôler il veut nous faire fermer notre bouche il veut enterrer tout le monde sous de la fake news de la rumeur de l'info anxiogène etc et surtout que la vérité ne se sache pas que jamais on sache que c'est la franc-maçonnerie et puis les sionistes qui contrôlent tout en coulisses que jamais on sache que Michel Obama est un trans que jamais on sache que la station spatiale est un fake que jamais on sache que le virus a été fabriqué de toutes pièces ça a été un coup marketing une psyop totale le virus et tu vois bien regarde au final putain le chichi qu'ils ont fait pour pas grand chose et puis qu'on ne découvre pas aussi que les médecins sont à l'art ramassent ou alors ils sont totalement corrompus donc qu'est-ce qu'on fait dans un pays quand la médecine est corrompue les magistrats et la justice est corrompue le politique est corrompu le médiatique est corrompu mais on est tout seul le peuple et vous voyez bien que le peuple nous entre nous on se donne des remèdes on se donne les bonnes informations on débat paisiblement et puis tout se passe bien et puis on a un projet politique donc qu'est-ce qu'on fait encore avec ces gens-là les médiatiques les politiciens qui sont néfastes toxiques destructeurs pour le peuple et surtout qui vous cachent les solutions parce qu'on ne reviendra pas à sortie de confinement comme ça sans parler maintenant des nouvelles énergies et on va pas parler de tes moteurs électriques à la Tesla la grosse arnaque on va pas parler de ton pétrole nous maintenant on veut les brevets cachés par les gros industriels comme Edison et compagnie qui empêchent aux gens d'avoir des moteurs totalement pérennes non polluants donc là ils essayent juste de récupérer le troupeau en mode Edredon tu vois calmez-vous brave gens non non il n'y a pas de complot oh là là les complotistes les fake news etc parce que là ils ont eu chaud au miche comme ils ont eu chaud au miche au début du mouvement gilet jaune donc là eux ce qu'ils ont prévu c'est réenclencher le mouvement gilet jaune afin de pouvoir disperser soi-disant le virus dans la population et bien entendu la population dont personne n'a rien à foutre les gilets jaunes et puis tout le monde pourra cracher dessus et dire ouais c'est à cause d'eux que le virus il y a eu une deuxième vague et puis on ira chercher leurs gosses chez eux ou à l'école et puis tout le monde trouvera ça normal parce que quand même c'est à cause d'eux la crise économique etc vous allez voir ils vont tout retourner sur le dos des gilets jaunes si vous retournez manifester dans la rue à la nymp et que vous ne ciblez pas votre message et vos manifs les gilets jaunes les gilets jaunes c'est maintenant que vous devriez rejoindre le CNT parce que là vous allez arracher le mal aux racines avec le CNT c'est ce que nous on préconise depuis le départ et regardez par quoi vous vous êtes fait manipuler les gilets jaunes vos acteurs médiatiques des acteurs de crise envoyés par le nouvel ordre mondial Rodriguez Drouet Nicole Boulot Ludovski Branco ils bossent pour les patrons de Macron ces gens là d'accord on l'a assez expliqué démontré c'est clair et net donc ne vous faites pas avoir pour la troisième fois dans le même jeu si vous voulez sortir les gilets jaunes et aller manifester on vous attend avec plaisir devant les loges c'est notre grand rêve qu'on soit 50 devant la loge des francs mac près de chez nous et puis il y a des loges de francs mac partout en France donc ne refaites pas les mêmes erreurs et maintenant dénoncer le mal aux racines il n'y a pas de rique etc ça c'est des conneries qu'on vous a mis dans la tête que vos acteurs de crise vous ont mis dans la tête pour vous faire croire qu'ils allaient vers quelque chose mais c'est du vent c'est du flanc ça ne vous apportera rien vous allez juste servir la soupe à Pépé Attali et à Pépé BHL avec ça non non là maintenant il faut le lead le CNT arracher le mal aux racines et balancer toutes les vérités que leur science elle dégringole parce que c'est une science d'obscurantiste c'est une fausse science que leur autorité médicalo-juridique elle se fasse déglinguer c'est pas l'OMS qui contrôle le game en France qui reste chez eux s'ils ont envie de se faire financer par Bill Gates c'est leur problème et qu'on nous laisse parler en France pour que tout se passe justement dans la non-violence c'est à force de museler le peuple de le censurer d'empêcher aux vérités de sortir d'empêcher au peuple d'être informé de lancer des contre-propagande de désinformation à la fake news à la fake news au complotisme etc vous avez que ce mot-là à la bouche les médiatiques et les politiciens c'est à force de jouer à ça et de faire taire le peuple que vous allez vous faire mordre à la gorge et que ça risque d'être très violent en France or nous on veut juste un grand débat maintenant en France mais là c'est flagrant la stratégie du système en France c'est merde les français commencent à se poser des questions vite on les déconfine on calme le jeu on n'en parle plus et puis on fait un pseudo méa culpa dans les médias parce que t'inquiète pas les médiatiques et les politiques ils marchent main dans la main donc il y en a un qui tombe l'autre qui tombe avec forcément donc là il calme le jeu il faut un pseudo méa culpa et il est légitime de porter plainte maintenant contre ce gouvernement contre les francs-maçons contre la république contre les médias et contre tout ce qui est fait à l'encontre du peuple portons plainte contre la famille Rothschild portons plainte contre Bill Gates portons plainte contre l'OMS portons plainte contre la reine d'Angleterre portons plainte contre tous ceux qui servent preuve à l'appui le plan du nouvel ordre mondial et on vous attend monsieur le premier ministre monsieur le président et tous les médias de France vous qui n'avez que le nouvel ordre mondial à la bouche mais là vous osez moins le dire maintenant parce que là il y a beaucoup de français qui sont aperçus de ce que c'était le nouvel ordre mondial venez en public le définir Sarkozy nous dit qu'on y passera on sera obligé c'est le nouvel ordre mondial sinon rien on entend plein de politiciens parler de ce nouvel ordre mondial un nouvel ordre mondial même des présidents africains il nous faudrait un nouvel ordre mondial des présidents africains francs-maçons pas des présidents africains comme le président de Tanzanie qui vous a mis une carotte monumentale une quenelle extrême au niveau de vos tests au virus ne vous faites pas tester les gens encore moins vaccinés donc venez définir ce que c'est très exactement le nouvel ordre mondial qu'on voit si les français adhèrent ou pas après s'il y a des gens qui ont envie absolument de se faire pucer le corps de se faire transhumaniser et tout ça et vacciner tout le bordel et puis vous laisser faire bon bah écoutez ce sera leur choix nous on laisse les gens libres vous vous ne laissez pas les gens libres d'échanger les informations c'est ça le problème du gouvernement de cette dictature nous on laisse les gens libres par contre on les informe sur les sujets on leur dit voilà comment le système fonctionne donc définissez-le votre nouvel ordre mondial et on verra si les gens votent pour ou contre c'est d'office qu'ils vont voter contre c'est bien pour ça que vous l'avez autant caché que vous avez autant fait du complot contre le peuple parce que si le peuple savait ce que vous avez prévu de lui faire dans les années à venir mais il viendrait chez vous vous arracher la tête donc la colère des français va continuer à monter tant que la parole des français sera muselée censurée par défaut porte-parole gilet jaune envoyé par le gouvernement et par l'élite mondialiste par défauts politiciens qui ne sont que des pantins pour animer une grande pièce de théâtre devant les yeux du peuple et faire croire à leur incompétence pour que leur collaboration et leur trahison ne soient pas captées directes et puis les médias les médias qu'est-ce que vous avez fait sur toute la période confinement coronavirus vous avez fait que ça de l'anxiogène on a dû nous calmer les gens de notre entourage qui regardaient trop la télé punaise et des médecins dans le lot des gens du médical mais qui se font manipuler la tête parce que endoctrinés depuis la naissance dans un consensus qui est excusez-nous on va vous choquer mais il n'y a pas de meilleur qualificatif complet exhaustif que ça un système sataniste qui a un vrai culte pour le mal la manipulation dans les coulisses dans l'occulte nanana la schiappa qui fait de la sorcellerie et tout ça tout ça tout est lié et quand on dit ces trucs là sur internet on se fait censurer alors putain mais quelle meilleure preuve que tout ce qu'on dit est vrai alors si dès qu'on ouvre la bouche sur ces sujets là paf on se fait sauter les vidéos bah vous venez confirmer qu'on a vu juste ah oui mais là merde ah oui alors là vous êtes dans la merde donc là vous allez calmer le jeu comme ça rien de ce qu'on a dit ne va se passer et on passera pour des cons c'est parce que nous avons le pouvoir de changer les choses et on les change en France les choses à chaque fois qu'on prend conscience de plus en plus la conscience va grandir de jour en jour c'est comme une plante qui pousse un fruit qui mûrit tu ne peux pas empêcher c'est le cours des choses Edouard Philippe donc vous vous allez juste gesticuler encore quelques mois de plus en espérant passer inaperçu en espérant rendormir les gens avec vos médias de masse propagandistes et puis dans quelques semaines quelques mois il faudra qu'on s'attende à quoi ? de nouveau des attaques terroristes les gilets jaunes qui vont disperser le virus dans la population et du coup vous aurez de nouveau tous les droits sur eux vous êtes des sédicieux à la déclaration universelle des droits de l'homme qu'est-ce que vous êtes à part une dictature les républicains et on parle de toi Edouard Philippe mais on parle aussi pareil à Mélenchon et à la grosse Le Pen parce que vous collaborez tous à ça et nous on en est pleinement conscients dans le peuple et on vous le dit ça fait deux ans que ça dure et puis pour pas que ça se sache alors vous nous avez foutu des faux porte-parole gilets jaunes dans les pattes pour que la parole du peuple soit qui ait des garde-fous sauf que là les gilets jaunes c'est asbine c'est obsolète on a compris que c'était de l'ingénierie sociale que ça avait été commandé par l'élite mondialiste et bizarrement pourquoi en France parce que la France est une pièce charnière de leur jeu d'échec si la France tombe ils gagnent le jeu si la France tient bon garde la tête haute clame les vérités votre ennemi est mort et vous allez rendre un grand service à toutes les autres nations qui souffrent toutes du même mal donc voilà donc Edouard Philippe on est obligé à cause de la censure de faire une chasse au trésor pour que les gens puissent avoir accès aux vidéos c'est une honte d'avoir à faire ça en France et les français comprennent donc écoutez bon courage à vous mais il va falloir rendre des comptes aux français un jour ou l'autre de toute façon ça ce sera à Cécilie c'est comme ça vous pourrez pas faire autrement faudra rendre des comptes aux français vous les médias vous les politiciens du plan du nouvel ordre mondial avec lequel vous avez collaboré et ça vous y échapperez pas donc la vraie résistance la vraie prise de conscience le véritable éveil en France c'est au CNT que c'est en train de se passer et parmi les gilets jaunes c'est au LEAD que c'est en train de se passer avec les gilets or ceux qui savent que quand tu sors en manif c'est pas dans les centres-villes c'est devant des points cruciaux du gouvernement français l'éloge des francs-maçons les bureaux du CRIF les bureaux des médias de masse qui ont raconté de la propagande et de la fake news sur les français tous les jours et il y a des lois pour ça la loi de 1881 donc t'inquiète pas mais jamais jamais vous ferez taire le peuple en France jamais jamais donc il y en avait qui flippaient oui est-ce qu'il faut qu'on aille rejoindre nos campagnes etc mais cherchez pas à le fuir le nouvel ordre mondial plus vous allez le fuir plus il va vous attaquer tu t'es jamais fait courser par un chien méchant bah si tu cours et puis que tu fuis bah le chien il va te bouffer par contre si tu lui tiens tête et que tu lui mets un coup sur le museau et que tu lui dis ferme ta gueule maintenant et mets toi s'il n'est pas bougé ah bah là t'as plus de chances de survivre c'est ce qu'il faut faire on n'a pas le choix en France faut les défoncer faut les finir si nous on les finit pas c'est eux qui nous finiront ou qui finiront nos enfants ou s'ils doivent encore temporiser pendant 10 ans même et puis reculer leur plan mais vous savez très bien que si vous reculez votre plan les Rothschild les Soros les satanistes bah les gens vont prendre conscience donc c'est mathématique ça fait 2 ans qu'on vous le dit mais on se bat pour aussi on n'a pas laissé les choses se faire toutes seules on n'a pas attendu que les acteurs de crise tombent tout seuls les acteurs de crise gilet jaune on a été les trouver et on leur a expliqué des choses en face donc non non mais mathématiquement c'est mort c'est foutu ça fait 2 ans qu'on le dit votre système va tomber votre nouvel ordre mondial va tomber vous mettez les gens en mode survie vous les menacez tous les jours vous les terrorisez mais ils ont plus rien à perdre en fait les français et ceux qui ont encore à perdre et puis qui collaborent à ce truc là et puis qui par effet d'inertie vont amener tous les autres gens vers cette tendance là vers ce cap là non vous irez tout seul nous on bouge pas on reste là on a trouvé la montagne qui ne chancelle pas on n'en bougera jamais pour toute l'éternité d'accord la parole juste la parole vraie pour les doux les humbles les justes et les véridiques et les enfants et notre tout miséricordieux seigneur créateur de tout l'univers donc Edouard Philippe t'es qui toi pantin pour raconter la vie aux français et les médias vous êtes qui vous bande de neneux scientiste obscurantiste qui avait bouffé de la station spatiale pendant des années et puis qui avait bouffé du virus au point de revomir une propagande anxiogène et terrorisante sur le peuple et là vous faites vos petits mea culpa façon Pujadas et puis façon Pascal Praud mais c'est une honte minable la honte sur les médias en France tu te rappelles du tweet de Macron Edouard Philippe au début des Gilets jaunes la honte sur vous le gouvernement honte sur vous les républicains honte sur vous tous les politiciens qui n'ont jamais rien dit sur les réseaux pédocriminels honte sur vous les médias qui faites du terrorisme anxiogène sur le peuple honte sur vous les médias d'avoir autant menti et propagé de la rumeur même pas vérifiée honte sur vous d'avoir propagé du scientisme la science nous on l'a vous êtes rien vous maintenant d'accord alors la suite des événements c'est quoi même le pape apparemment est obligé de reculer sa grande déclaration de la nouvelle religion mondiale putain vous êtes dans la merde en fait les mondialistes vous êtes dans la merde donc nous ça nous fait plaisir et ça nous donne encore plus de motivation à venir vous finir donc chers amis de youtube etc ils ont censuré loi via etc vous inquiète pas on va leur mettre des petites quenelles à droite à gauche et on va continuer à parler en live avec qui vous voulez et on va continuer à clamer les vérités haut et fort jusqu'à ce que ça cède en face on n'a pas le choix donc il faut se motiver et il faut arrêter ça on l'a dit 100 fois arrêtez de vous projeter dans les plans du nouvel ordre mondial oui ils vont nous faire ça puis après ils vont nous faire ça puis après ils vont nous faire ça puis après ils vont nous faire ça oui on le sait on connait leurs plans donc pour ceux qui ne les connaissent pas c'est bien de rappeler et parler autrement la parole là ce qui sort de la bouche la vibration ça a une force ça si tu passes ta journée à te dire ils vont nous faire ça ils vont nous faire ça non il ne faut pas dire ça il faut dire leur plan est de nous faire ça leur projet est de nous faire ça ils ont l'intention de faire ça ils travaillent tous les jours à nous faire ça mais ils ne vont pas nous le faire parce que nous on en a pris pleinement conscience qu'on le dit à tout le monde à qui veut bien l'entendre et qu'on a des armes tranchantes pointues pour se défendre contre ça et on va se défendre parce que c'est nos vies et celle de nos enfants et celle de nos parents qui est en jeu là ce n'est plus notre économie ce n'est plus que de cerises matérielles et au delà de ça on sait très bien que c'est l'âme des gens que votre système vise la conscience des gens leur vertu donc c'est un véritable système sataniste donc le diable est affiché en France il se balade la queue à l'air et il voudrait encore faire croire qu'il n'existe pas et que c'est du complot et puis que c'est de la fake news et puis qu'on est des fous non 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 on a lu votre système là comme la matrice là on voit toutes les lignes là passer toutes vos lignes de code on les a captées c'est foutu pour vous donc on va aller analyser gentiment un peu de Jérôme Rodriguez qui était passé avec Cauchy désolé pour un peu le décalage du coup dans l'actualité parce que moi je fais des vidéos sur le moment dans l'instant mais quand on me censure que je dois attendre etc je les poste plus tard et puis après je passe pour un con non non je ne veux pas passer pour un con comme vous les gens du gouvernement je pense bon et avis aux trolls aux méchants là qui sont sur Youtube qui postent des commentaires haineux qui voudraient voir notre mort arriver etc mais est-ce que nous on vous souhaite du mal est-ce que nous on vous fait du mal est-ce qu'on vous attaque personnellement non on dit des choses sur internet qui ne vous plaisent pas première solution si ça te plaît pas va voir ailleurs et arrête de venir nous renifler le cul tout le temps comme ça puis nous dire putain ça pue dégage dégage ensuite vos menaces vos fermatrolles etc tout votre délire sur Youtube il y a des gens ils le disent ouvertement on est là pour vous faire chier on est là pour vous striker bon alors les petits francs-maçons les petits mecs des services secrets ou je sais pas quoi ou tout simplement des gars du peuple qui ne supportent pas la vérité ça les horripile et le combat de leur vie c'est de péter la gueule à tous ceux qui disent des vérités bah les gars on vous souhaite bon courage et puis bah vous verrez bien la suite puis on verra qui passera pour des bons gros cons dans un avenir très proche en attendant que vous soyez dans cette optique là ou dans la nôtre vous êtes considéré pareil par le gouvernement l'élite mondialiste Bill Gates l'OMS et le plan du nouvel ordre mondial c'est à dire vous êtes des cancrelins les humains vous êtes trop sur terre vous ne servez plus à rien parce que là c'est bon ils ont trouvé les robots tout ce que vous faites les humains même les avocats même les juristes demain on n'en a plus besoin l'intelligence artificielle peut tout faire à votre place par contre elle ne peut pas tout faire pour 7 milliards de personnes ah non et puis la petite poignée de 1% qui contrôle les masses quelque part ils vous emmerdent l'être humain c'est un animal pour eux c'est un cobaye c'est rien pourquoi les français n'ont pas réalisé ça avant ? parce que les français sont bons quelque part même s'il y a des on sait dans la population il y a toujours des cons des connes comme partout mais ils sont loin de pouvoir s'imaginer à quel point il y a des gens pervers vicieux maléfiques malfaisants qui ont ourdi de tels complots contre les peuples et ils ont fait ça dans toutes les nations et les responsables on les nomme on les nomme la famille Rothschild la famille Rockefeller les francs-maçons les jésuites les satanistes les pédo-satanistes les Etats-Unis d'Amérique sont responsables d'avoir laissé la NASA dicter tout un pan de scientisme archi faux de la foutaise de science de la merde la NASA tout en se donnant une aura futuriste ultra technologique tu m'étonnes avec les budgets qui vous ont carotté en vous vendant un spectacle spatial mais t'inquiète pas qu'ils en ont développé de la haute technologie et des recherches sur l'humain l'hybridation le clonage et tout et tout ce que tu veux mais c'est un film de science-fiction la NASA là ce qu'on voit de la NASA c'est juste la petite pointe de l'iceberg il y a tout le reste derrière Bill Gates c'est pareil Bill Gates Microsoft les ordinateurs déjà quand tu vois le bordel qu'il a foutu dans les ordinateurs des gens il ne lui laisse surtout pas les vaccins entre les mains c'est catastrophique mais surtout ça c'est une petite pointe de l'iceberg mais quand Bill Gates t'apprend que il finance l'OMS il finance Monsanto il finance tout la réalité est un film et le scénario du film on le choisit au fur et à mesure qu'il avance on n'est pas là pour le subir on n'est pas là pour le subir passivement et de manière irrémédiable donc il y avait tous ceux qui disaient oui mais les prophéties on dit que mais les prophéties les prophéties elles sont là pour te prévenir mon gaillard Dieu il t'aime Dieu il est tout miséricordieux Dieu il veut t'éviter la souffrance par contre il veut que tu te rappelles de lui et que tu adores lui et rien que lui arrête d'adorer des chanteuses des chanteurs des acteurs des politiciens ou je ne sais pas quelle connerie mais c'est pour ça que l'humanité elle se perd donc les prophéties elles sont là pour prévenir les gens mais t'inquiète pas les prophéties même si les choses se passent autrement que telles que toi tu te les ai imaginées elles seront accomplies quand même c'est un truc de ouf donc vous avez le droit de changer la réalité des choses les français les frères et les sœurs personne ne vous l'interdit vous avez le droit de choisir votre destin si votre destin c'est de prendre pleinement conscience du plan du mondialisme du plan de vaccination du plan d'attaque qui est fait sur les peuples etc et de vous en émanciper mais vous avez parfaitement le droit de le faire et vous avez parfaitement le droit de mettre à bas votre ennemi et on aimerait que ça se passe surtout pas dans la violence à part la violence verbale dans vos plateaux de télé comme la fois où la ministre du travail a failli se prendre une chaise dans la tête parce qu'elle connaissait même pas le montant du SMIC putain à quoi ils servent ces gens là à quoi ils servent c'est comme si t'avais le président d'une société lambda qui ne saurait même pas à quel prix sont vendus ces produits sur le marché c'est aberrant de vendre des choses pareilles et vous les français vous donnent de l'argent pour faire ça pour les détruire les polluer les terroriser les manipuler et les amener vers un plan qu'ils n'ont pas choisi ils n'ont jamais voté pour puisque vous ne leur avez jamais dit donc c'est de la haute trahison les nazis n'auraient pas fait mieux que ce à quoi vous êtes en train de collaborer là monsieur Edouard Philippe et on aimerait bien vous éviter de finir en enfer parce que ce que vous avez fait c'est extrêmement grave devant l'humanité devant l'histoire devant l'univers devant Dieu ce que vous avez fait et ce à quoi vous avez collaboré à l'encontre des peuples c'est extrêmement grave et si les français les médias personne n'en parle en France et que allez il fait beau on va passer à autre chose on va se vider l'esprit oui très bien fais ça une journée deux jours si tu veux même un week-end allez fais toi plaisir par contre là maintenant on va maintenant mettre les vrais sujets sur la table d'accord et la dernière chance que les français ont de faire ça et de pouvoir changer l'histoire mais vous vous imaginez pas comment c'est votre CNT oubliez les gilets jaunes oubliez même les constituants oubliez tout 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 fini terminé là maintenant c'est tout le monde là tout le monde rassemblé là au CNT t'aimes pas Fioril Fioril c'est ça machin vous êtes en mode extrême art complotiste etc mais vous êtes couillon là vous faites les fines gueules je te dis j'avais déjà raconté ça c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde